Musique Et bien salut tout le monde c'est XVSK et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo matos Vous avez dû en entendre parler, on en parle beaucoup sur Twitter Et bien on va tester la Nikon Revolution Unlimited Pro Controller Alors je pense que c'est assez long comme nous hein mais bon Donc on va commencer par l'unboxing et après on parlera de tout ce qui est test, comment on va configurer etc D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai des petites PS4 ici, vous voyez j'en ai deux et alors problème ? Bref, donc vous pouvez voir que c'est sur PS4, voilà c'est pour PS4 juste ici Bien entendu elle est compatible aussi avec le PC, ça c'est pas un souci Et donc voilà, reveal your skill hein, oui pour montrer que vous avez du skill avec une belle manette qui tue Et ma caméra qui n'arrête pas de me faire un autofocus et merde comme d'habitude Bref, je l'ai déjà un petit peu unboxé hein, donc il y a des trucs qui se trouvent un petit peu... Ouais je sais, ça risque de casser un petit peu votre immersion comme on dit hein Donc voilà, une fois qu'on a ouvert la boîte, on arrive là-dessus sur une belle petite pochette Nacon Très belle, très bleue hein, un petit peu comme la marque là j'ai envie de dire Une fois qu'on l'ouvre, et bien, une fois qu'on l'a ouverte... Non on voit pas la manette hein, on voit d'abord ça, voilà, et on voit ça ! Donc voilà, nous avons donc les notices de chez Nacon avec des petits stickers, comme vous allez pouvoir le constater juste ici Des petits stickers hein, pour montrer que vous êtes fan de la marque Ensuite, nous avons la déclaration de conformité hein, comme ils appellent ça, le truc qui sert à rien, ça en jette, on s'en branle Et après vous avez donc une notice importante, qu'est-ce qui est marqué d'ailleurs, j'ai même pas regardé Afin de préserver l'autonomie de la batterie, vous voyez, éteindre votre manette après l'utilisation Ouais, logique me direz-vous Puis on a ceci, avec euh, voilà, j'ai tout Alors il faut savoir que, justement à l'intérieur, il est marqué important, il faut en partiement télécharger les drivers sur internet Enfin, logiciels si vous avez envie de configurer votre manette via votre PC Et donc voilà, ça c'est fait, c'était la notice, on s'en fout, on a un magnifique petit chiffon Si vous avez envie de nettoyer votre manette, parce que vous avez vite comprendre que ça prend vite les traces de doigts d'ailleurs Nous avons donc la magnifique manette qui se trouve juste là, très très belle, design Xbox hein, ça c'est bien Personnellement, je ne suis pas spécialement fan d'ailleurs, attendez un instant, voilà Je ne suis pas spécialement fan du design de la manette de la PS4, honnêtement, je la trouve un peu petite Pas assez lourde, trop légère, bon les joysticks ils ont fait un effort, mais personnellement, c'est pas ça Et là, Nakon, bah eux ils sont venus carrément avec le design de la manette Xbox One Qui pour moi est un design qui n'a plus à faire ses preuves, qui est presque limite parfait Donc très bon point pour ça, les joysticks au même emplacement, peut-être la croix directionnelle qui est un petit peu chiante Personnellement, je préfère la croix directionnelle de la manette PS4 Mais bon, c'est surtout pour les jeux de combat, hein, pour les FPS, personnellement, ça, ça sert à rien Ça sert à rien, à part faire vos killstreaks, tout ça, tout ça On peut voir que ça marche donc sur de l'USB-C Et les gâchettes sont exactement à la même que la manette Xbox One Et à l'arrière, on retrouve donc beaucoup de boutons, hein, notamment les boutons ici, enfin, qui vous serviront donc de raccourcis, hein, si vous avez par exemple envie, je sais pas moi, de mettre X, et bah sur un bouton ici, c'est tout à fait possible, hein, faudra juste le configurer Et donc ensuite, bah nous avons tout ce qui touche au profil, etc. Si vous avez envie de la mettre sans fil ou avec fil La caméra, veux-tu bien focus ? Si vous êtes plus, enfin, les profils PlayStation et les profils PC On peut voir si tu veux bien Attends, un instant Non, t'as pas envie de focus ? Ok T'as pas envie de focus, bon, c'est pas grave Voilà Et nous avons aussi tout ce qui touche à la collectique micro Juste derrière, là, juste ici Et voilà, le port micro, si vous avez envie de brancher votre casque Personnellement, je le fais pas Donc ça, c'était pour la manette Et ensuite, nous avons quelque chose de spécial de chez Nikon Cette petite boîte Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte ? Et bien, je vais te répondre, ma petite Gertrude Nous avons, donc, des pois Des pois et des joysticks Et aussi des petits cylindres Que vous pouvez utiliser pour pouvoir modifier, euh, bah, votre joystick Simplement, hein, c'est vraiment customisable à fond D'ailleurs, je vais vous montrer Où est-ce qu'on met les pois, par exemple Les pois se mettent juste ici, hop, on retire ça Hop, on retire ça Et après, si vous avez envie de mettre un pois Hop Et hop Voilà Votre manette est plus lourde de quelques grammes Personnellement, c'est un bon point Surtout si les gens, bah, trouvent que la mate est peut-être un peu légère Vous pourrez l'adapter à vos sensations, tout simplement, hein, j'ai envie de vous dire Vous pouvez aussi retirer les joysticks, hein, parce que si vous regardez bien C'est aussi livré avec des joysticks comme ceci Euh, que je déteste, honnêtement C'est vraiment des joysticks que je n'aime pas C'est... Ça fait vraiment genre PS3 Moi, personnellement, je déteste Les joysticks bombés comme ça Je préfère quand ils sont creux, comme sur la mate de Xbox One, personnellement Mais bon, pour moi, ça donne une meilleure agrippe Alors que sur les autres, personnellement Je glisse Alors, comment est-ce qu'on retire le joystick, ma petite Lucette ? Et bah, il faut y aller doucement Je dis bien doucement Voilà, donc voilà Je viens de retirer le joystick, j'ai envie de le modifier Et comme vous pouvez voir ici, vous avez un petit cylindre Que vous pouvez modifier à votre guise, hein, avec ceux qui se trouvent, donc, dans la boîte C'est facile à monter, c'est facile à... Bah, voilà, c'est en fonction de votre profil, hein, de joueur, hein Ce que vous préférez, ou autre Donc, voilà, et sinon Nous avons aussi, euh... Donc, l'antenne de Wifi Parce que, oui, la manette marche Donc, euh... Enfin, je sais pas si c'est vraiment du Wifi C'est peut-être du Bluetooth Bref La connectique sans fil, on va l'appeler Ce sera plus simple Que vous pouvez connecter, donc, sur votre PC Ou sur votre PS4 En via le port USB de votre choix Euh... Pourquoi cette antenne ? Alors que, normalement, les manettes PS4 Ont justement ce qu'il faut Pour pouvoir se connecter sans fil Tout simplement Parce que, malheureusement, c'est une connectique qui appartient à Sony Et la manette n'est pas compatible Donc, ils ont sorti leur propre dongle Pour pouvoir rendre cela possible Et ensuite, nous avons donc Le câble Le magnifique câble Juste ici Et en USB Euh... Euh... Bon, on va dire close enough Voilà, c'est bien, merci Donc, voilà, le câble est vraiment long Donc, déjà, c'est un très très bon point Parce que moi, je ne supporte pas les câbles trop courts Donc, vous avez de quoi faire, hein Je pense que si vous jouez principalement sur console Vous pourrez donc vous amuser A essayer de... Euh... D'avoir... De vous mettre le plus loin possible de votre... Fauteuil, hein Ou canapé Ou siège gamer C'est au choix, hein C'est vous qui choisissez Donc, voilà, nous avons vraiment De quoi faire, hein Juste pour vous montrer, hein Un petit peu la longueur Ça fait... Ça fait très très long Et encore là, c'est tout le bordel Bref C'est un bon câble bien long Et c'est pour ça On les remercie Donc, voilà, ça conclut un petit peu l'unboxing On va donc passer maintenant Sur la phase test Histoire de vous montrer Tout ce que cette petite manette Euh... Bien jolie Bien belle Bien... Xbox One Ha 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 Je suis désolé Mais c'est vraiment le truc qu'on voit le plus Dans le design C'est vraiment le design Xbox One Et pour moi, c'est vraiment un gros plus, hein Je n'ai pas dit, il y a le papier tactile Les trois, les quatre leds ici Ce sont les leds de profil D'ailleurs, si j'essaie de l'allumer Ça me va bien Non, elle voudra pas à mon avis Parce que je suis pas... Hop Si je fais ça... Voilà Il y a du RGB aussi Si ça c'est pas beau Ça c'est magnifique N'est-ce pas, hein Donc voilà, les leds ici Que vous pouvez voir C'est les profils actifs Que vous pouvez sélectionner Et que vous pouvez modifier Comme vous le souhaitez Mais bon Ça on va en parler juste après Donc on se retrouve dans quelques instants Et loulou ! Donc ouais, loulou On se retrouve Bah après le testing Cette Nacon Unlimited Pro Bref Enfin... Révolution Unlimited Pro Voilà Contrôleur Désolé, j'avais du mal à revenir sur le nom Tellement il est long Donc voilà Après avoir testé Bah je me suis vite rendu compte Que par exemple Les cylindres Qu'on peut mettre ici J'ai pris le gros Pourquoi j'ai pris le gros ? Parce que J'aime bien accéder directement Vous voyez Et on fait pas un long trajet justement Pour atteindre les bordures Euh... Du joystick Donc ça j'aimais bien Euh... Je préférais ça plutôt qu'un style long Qu'on a avec euh... Justement euh... Donc euh... Tous ces petits euh... Bidules que vous recevez Et de ces petits cylindres Euh... Par contre ça Faudrait vraiment demander à Anaconda Et brûler hein Parce que malheureusement Je suis désolé Mais cette joystick C'est... Ce bombage sur le joystick C'est juste catastrophique quoi Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont repris ça Ouais ça doit sûrement plaire au... 5 personnes qui doivent aimer cette joystick dans le monde Mais bon bref Passons Donc voilà On va un peu parler de la manette On va voir comment ça marche tout ça Comment est-ce qu'on la configure Et... Ce qui va pas et ce qui va bien On va dire Parce que oui malheureusement Il y a des choses qui vont pas Euh... Dessus Euh... Mais vous verrez c'est pas forcément grave Donc imaginons Euh... Donc vous avez votre manette Vous n'avez pas de PC Imaginons vous n'avez pas de PC Ça peut arriver hein Euh... Bon le problème c'est que si vous avez Si vous avez pas de PC Déjà vous allez vous retirer une bonne partie De la configuration de la manette Notamment côté joystick Et côté gâchette Euh... Ce qui serait quand même un petit chouïa Dommage hein J'ai envie de dire De vous priver de ça Euh... Mais bon Imaginons que vous n'avez pas de... Ben voilà De PC Et ben donc Vous pouvez voir ici que vous avez 3 profils Vous avez le 1, le 2 et le 3 Enfin... Le 1 c'est le mode normal Le 2 c'est pour le mode avancé PS4 Et le 3 c'est pour le mode PC Voilà Donc ça C'est dit Imaginons que vous n'avez pas le PC Donc vous pouvez pas télécharger le driver Vous ne pouvez pas télécharger le logiciel qui permet de configurer donc Cette magnifique manette Et ben vous passez donc en 1 Et vous appuyez donc Enfin... Après bien entendu avoir Mis votre dongle sur votre PS4 Ou à brancher sur... Ben en USB hein Sur votre console Vous allumez votre petite manette Ah oui déjà Ça serait peut-être bien de passer en Wifi Bon voilà Là déjà on va voir qu'il va checker Hop Il a trouvé Alors On en a l'air Première phase Comment est-ce que je fais pour donc Attribuer des touches à ces petites touches Juste ici Et ben rien de plus simple Vous appuyez donc sur le bouton profil pendant 3 secondes 1 2 3 Tadam Donc vous pouvez voir qu'ici que la LED clignote Donc ça veut dire que vous êtes en mode Euh... Modification des boutons Alors ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur celui-là Donc c'est le S1 Donc j'appuie sur celui-là Hop Vous pouvez voir que la LED ici vient de s'activer Et là vous pouvez choisir le bouton que vous voulez mettre dessus Je vais appuyer sur X Ça clignote Ça clignote plus Ça veut dire que c'est fait Je fais la même pour les autres boutons Hop Imaginons Voilà Hop La gâchette Voilà Hop Et hop Et voilà Donc vous avez donc configuré les 4 boutons Qui se trouvent derrière sans avoir eu besoin du logiciel Une fois que vous avez terminé Vous rematenez encore une fois le bouton profil pendant 3 secondes Et voilà Votre manette est configurée D'ailleurs il faut savoir que normalement il y a 4 profils Qui sont déjà inclus dans la manette Malheureusement ceci ne semble pas être activable Quand vous êtes en mode 1 Il faut imparativement passer dans un profil plus élevé J'ai envie de dire Et si vous voulez savoir où en est la batterie de votre manette Parce que malheureusement la PS4 ne vous le montrera pas Il faut maintenir le bouton mute micro En 3 secondes aussi Et hop on peut voir déjà que là donc j'ai 4 led Donc ça veut dire que voilà je suis full batterie Et ça va diminuer au fil du temps Et ça c'est enfin Malheureusement c'est un petit peu dommage Mais il faut imparativement passer par ça Pour pouvoir savoir combien de batterie il vous reste dans votre magnifique manette Bref Donc ça c'est fait Maintenant on va parler du vrai point fort C'est à dire la configuration via le logiciel Donc pour pouvoir prendre le logiciel Rien de plus simple Vous allez sur le site de Nacon Dans la section téléchargement Vous créez un compte pour pouvoir télécharger le logiciel Et après c'est YOLO Donc on passe en profil 2 Voilà Ce que je vais faire Donc vous pouvez déjà voir qu'en profil 2 Bah déjà j'ai la led rouge Et normalement si j'appuie sur les profils Hop vous pouvez voir que j'ai plusieurs profils déjà activés Donc ça c'est le mode avancé Ce qu'on va faire c'est qu'on va la brancher Si le câble veut bien venir jusqu'ici Il est où d'ailleurs ? Eh ? Ah oui Excusez-vous Hop ! Voilà 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 Allez viens ici mon petit câble Voilà Donc voilà Maintenant la mat est branchée Tout ce qu'il faut Voilà Une fois que vous avez fait ça Ce que vous faites C'est que vous allez donc Sur votre PC Et hop Et vous allez lancer donc le logiciel Révolution Unlimited Software Donc déjà il faut savoir que ça ne marche qu'en filaire Vous ne pouvez pas le faire via le dongle A mes souvenirs en tout cas Euh Donc vu que c'est en fil Bah il va falloir passer en mode filaire Hop Malheureusement ça ne marche pas D'ailleurs il y a un truc qui m'a assez surpris Personnellement c'est que vous ne pouvez pas passer en profil PC Alors que vous vous branchez un PC C'est WTF C'est WTF Si j'ai ma l'heure de passer en PC Hop Malheureusement non détecter C'est Ça je trouve Personnellement c'est un petit foutage de gueule Je ne comprends pas pourquoi le mode PS4 Se fait spotter Mais le mode PC ne se fait pas Ma foi Bref on va faire avec ça Et donc voilà Vous avez donc votre magnifique logiciel Bien entendu il faut faire toutes les mises à jour De préférence Toujours garder son matériel à jour C'est le plus important Et c'est là qu'on va commencer par le point noir Le logiciel en lui-même Alors je ne dis pas C'est du bon matos Je n'ai rien à lui reprocher Le côté matos Vous avez vraiment fait du super boulot Mais c'est quoi ce logiciel que vous nous avez pondu là ? Alors je ne dis pas Il a une belle esthétique Tout ce que tu veux Mais qu'est-ce que c'est lent Mais qu'est-ce que c'est mot à répondre Je ne sais pas Regardez Je vais juste vous montrer Déjà truc pas normal pour moi Les profils par défaut ne sont même pas modifiables Enfin On va vérifier Parce que moi en tout cas j'ai essayé Ça ne marchait pas Hop Imaginons que je veux modifier une touche Là je clique dessus Déjà j'ai cliqué dessus Il a fallu 5 secondes Voilà J'ai beau appuyer sur la touche Là on voit très bien sur l'écran ici Que ça a été sélectionné J'ai beau appuyer sur les touches Il ne se passe rien Hop Voilà Il ne se passe absolument rien Je ne peux pas toucher au profil Mais le pire c'est que je crois Que je peux sauvegarder le profil C'est ça le pire Attendez hop On va vérifier Oui je vais sauvegarder les données Hop Je vais retourner dessus Et hop vous voyez la touche a disparu Et j'aurais beau appuyer sur les boutons que je veux Ça ne marche pas Alors je ne comprends pas Parce qu'en plus Même sur la version PC Regardez ça Regardez ça bug déjà Ça bug déjà pas mal Et attention hein Je tiens à signaler que je suis quand même sur un i7 8700K avec sa giga de RAM et une RTX 2080 Techniquement ce logiciel Mon PC Voilà quoi Donc voilà Donc déjà ça bug Pour ces profils Je ne comprends pas pourquoi Donc du coup qu'est-ce qu'il nous reste comme option Sur ça Imaginons que je veux créer un profil sur PS4 Imaginons que je veux créer un profil Mortal Kombat 11 Voilà Voilà Donc je vais faire un profil Mortal Kombat 11 Et là par exemple si je vais dans les touches Et que je fais ça Et que je fais ça Ça marche Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je ne peux pas modifier profil par défaut ? Pourquoi est-ce que je dois impérativement créer un profil Et me prendre la tête à ne pas savoir qu'en fait il faut faire ça Juste parce que c'est pas indiqué C'est même pas indiqué Parce que si on regarde même le PDF de Nakon Là il y a un truc qui m'a fait grincer les dents C'est regarder Donc là nous avons le mode Advanced PS4 Et là nous avons le mode Advanced PC Parce que là ils disent clairement sur le PDF Qu'on peut passer en mode Advanced C'est-à-dire que pendant Je peux mettre ma manette en mode Advanced PC Et lancer le logiciel Ce qui n'est pas le cas Parce que vous voulez voir Hop Clac Clac Terminé Malette non détectée Et ça ne vient pas de chez moi Parce que j'ai Voilà J'ai utilisé tous mes ports USB Il n'y a aucun souci La manette est reconnue Et peu importe l'USB où je le mets Ça ne me fait le problème Donc voilà Incompréhensible Donc du coup malheureusement Je dois créer un nouveau profil Hop Donc voilà Mortal Kombat 11 Je le mets là Et là à ce moment là Oui effectivement Je peux modifier Tous les paramètres Mais c'est pas normal Pour moi C'est personnellement Pas normal Bah bah vas-y Regardez ça La lenteur quand même qu'il faut Pour pouvoir Enfin pour certains trucs Parce que là c'est Regardez là J'ai appuyé sur J'ai appuyé sur triangle Non merde Excusez-moi Appuyé sur triangle Là ça va Si on me met tous au triangle Il n'y a pas de problème Au moins Vous êtes sûr Vous appuyez sur le bouton Mais voilà C'est Je trouve le logiciel Un petit peu catastrophique C'est C'est mal géré Maintenant je dis pas Ah ça offre plein d'options Vous pouvez faire ce que vous voulez Mais attendez Déjà regardez là J'ai cliqué sur Regardez Il a quand même mis 3 à 4 secondes Avant de réagir Maintenant je peux aussi Modifier Donc tous les paramètres Du joystick droit Si j'en ai envie Vous pouvez voir C'est quand même Assez fifou On peut faire plein de choses Non on va pas sauvegarder Histoire de vous montrer D'autres profils Tout ce qu'on peut faire Donc pour ça c'est bien Parce qu'au moins Oui c'est sûr Si vous êtes du genre A être exigeant Avec votre matériel C'est sûr que l'Anacone Vous offre vraiment L'exigence voulue Ça ça Y'a rien à redire dessus Si vous voulez modifier Tout ce que vous voulez Et bah franchement C'est pas mal C'est pas mal Pour vos sessions de FPS Ou autres Ou de Fortnite en ligne Si vous êtes sur console Parce que bien entendu Sur Fortnite PC Tout le monde joue au clavier et souris Personne ne va prendre une manette Et bah voilà Donc imaginons Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Un test sur PS4 Et PC Donc ce que je vais faire C'est que voilà J'ai pris mon profil Mortal Kombat Ce que je vais faire Bah voilà J'ai tout mis sur X Juste pour vous montrer Que ça va bien marcher Donc du coup Ce que je lance C'est que j'ai ma console allumée Là Donc du coup Ce que je vais faire C'est que je vais retirer le câble On va passer en mode On va passer en mode Wi-Fi Hop On attend que ce soit reconnu Voilà ça a été reconnu Hop Je vais monter un peu le son quand même Attendez un instant d'ailleurs Je vérifie qu'il y a bien du son Donc voilà Je trouve un peu que le logiciel Nacon est un petit peu catastrophique Bon il n'y a pas à dire Ils vont sûrement Faire quelque chose de mieux Dans les prochaines semaines à venir Dans les mois à venir Et pour l'instant Pour moi la priorité a changé Chez Nacon C'est vraiment leur logiciel Il est vraiment catastrophique Bon Donc voilà Déjà rien que pour vous prouver Que ça marche bien Je suis dans le menu Je vais juste appuyer sur le nez Ok Qu'est-ce qui s'est passé en chemin Qu'est-ce que tu m'as fait mon coco Attendez Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça Ouais Bon Déjà on va aller vérifier ça Excusez-moi C'est erreur de ma part Pour le coup Voilà Voilà Allez Hop Ok Bah ça commence déjà bien Il m'a tout reset Pas mal Pas mal du tout Pas mal du tout le logiciel J'aime bien Voilà Il m'a tout remis par défaut Là je viens de cliquer Regardez Regardez le temps qu'il lui faut C'est un truc de fou Hop Là je vais faire ça Voilà Ça bug C'est un truc de fou Allez Merci Hop Voilà Bon du coup Ok Il s'est encore déconnecté Hum Ouais c'est vraiment catastrophique La gestion Ça Ça je suis désolé Malheureusement C'est vraiment La cata Ouais Déjà là Il commence déjà un petit peu A m'ennuyer Donc déjà vous pouvez voir En haut à gauche Que voilà Vous voyez pas La gestion de la batterie Malheureusement Allez Tous les coups Il m'a encore fait le Attendez hop Voilà Le filaire On va déconnecter Oui Ok Vous voyez même en mode filaire Il est en train de bugger Même en mode filaire Il est en train de bugger Le logiciel Il vient carrément de planter Ah 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 Voilà Bon Voilà je clique Il faut Je sais pas Je sais pas ce qu'il me fait Le logiciel C'est C'est pas génial C'est vraiment Voilà Hop Voilà Il ne répond plus Il répond un jour Il répond pas un jour Voilà Hop Hop Allez Hop Oh là 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 Qu'est-ce que tu es catastrophique Mon poussin Waouh Regardez moi ça Il vient encore de planter Voilà Merci Voilà Bon De toute façon au pire Si ça Voilà quoi C'est C'est Oui Je suis sûr de vouloir quitter Oui je suis sûr de vouloir quitter Merci Voilà Alors On repasse en Hop Voilà Maintenant ça marche Vous imaginez Les étapes que vous devez faire Juste pour configurer ça C'est hallucinant Oui Serge J'ai un petit peu merdé pour le profil J'avais complètement oublié de le faire charger dans la manette Mais vous avez vu comment le logiciel répond C'est 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 horrible quoi Donc voilà Là Juste pour vous montrer Je vais même pas appuyer J'ai appuyé sur Voilà J'ai appuyé sur la Regardez Je vais laisser la mette comme ça Hop Juste pour vous montrer Donc voilà Hop Voilà Donc voilà C'est Franchement c'est du bon matos Je n'ai rien à redire dessus Mais Je ne sais pas pourquoi Ils ont Ils ont fait ça en fait D'ailleurs Ce que j'adore justement Avec les gros cylindres Qu'on peut mettre sur le joystick C'est que Je trouve que Ça marche vachement mieux Avec les jeux de combat par exemple Bon Pour avoir besoin de la vidéo On va mettre en mode facile Oui je suis faible Et alors Il y a un problème Donc voilà Si vous avez envie de créer plusieurs profils Franchement c'est vachement cool C'est vachement bien foutu J'ai rien à leur dire Le design de la malade Xbox One Est juste parfait Les touches sont bien mises Bon maintenant La croix directionnelle Est pas forcément Des plus intuitives Si par exemple Hop Allez hop Là par exemple J'ai aucun soucis A jouer Ah Si il veut bien me laisser jouer Allez hop Ouais il faut vraiment Que je prenne le coup Youhou Et viens ici ma coulette Et hop Franchement le joystick Répond très très bien Donc ça c'est vraiment Un bon point D'avoir justement permis De pouvoir modifier le joystick Parce que c'est vraiment En fonction de votre profil Que vous allez jouer A mon avis Il y aura forcément Des profils Vous avez utilisé Tous les joysticks Hop Et hop Aucun soucis Je joue à ça Moi aussi je peux le faire Regarde ma du set Oh yeah Bim 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 T'as plus de tête Voilà Moi c'est juste pour vous montrer Sur la version PS4 On va aller sur PC Du coup maintenant Ce qu'on va faire Au moins vous voyez Que ça marche très très bien Même en Même sans fil Il n'y a pas de problème Pour ça Bon excusez moi mon petit scorpion Je t'adore Mais hop Regardez hop Tac Tac Donc voilà Franchement Customisation elle est bonne Mais c'est vraiment Le logiciel qui pour moi Est vraiment Pfff Vraiment à oublier C'est vraiment Le néant du néant Attends Et où est ma souris Elle est là Du coup je vais le relancer Quand même Il est où Voilà Là vous pouvez customiser Même la Oui je sais Il faut mettre en filaire Il faut Vous pouvez même customiser La LED Qui se trouve ici Ça ça m'a fait rire Quand même Regardez Imaginons Je vais sur PC Voilà Bah du coup Je vais créer Un nouveau profil On va l'appeler Loli lol Voilà Alors ce que je vais faire C'est que je vais juste aller ici S'il veut bien Non c'est pas là C'était pas là C'était Ah il est où encore le profil Ah je sais jamais Où il se planque Sérieux Je crois que c'était là Non c'était pas là Non 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 C'était là Ouais Donc là si vous voulez Vous pouvez changer Vraiment les axes De head quoi Si je veux du orange Là hop Je mets du orange On peut voir que ça a déjà changé de couleur ici Si je veux du jaune Hop Voilà Si je veux je peux faire multicouleur Là j'étais un petit peu déçu Parce qu'il n'y a pas de rouge Il n'y a pas de noir Il y a vraiment Enfin c'est un petit peu limité Par rapport à ce qu'on pourrait faire Avec de la vraie lettre Donc voilà Du coup maintenant J'ai une manette multicouleur Arc-en-ciel Licorne Comme vous préférez Du coup ça c'est fait Oui on va sauvegarder Ce serait sympa Merci Ben là Ben là bizarrement Je suis déjà retourné Parce que je ne suis pas en mode PC aussi C'est un petit peu normal Imaginons que sur mon profil Je ne sais pas Qu'est-ce que Sur mon profil Loli lol Qu'est-ce que je vais changer Je ne sais pas Je ne sais pas On va mettre les Vas-y Quand tu veux Merci Voilà C'est bien Voilà Hop Je ne sais pas Je veux mettre ça par exemple Ça c'est un petit peu stupide Après hop On envoie tout ça dans la manette Allez hop Voilà Oui vous verrez m'en quitter Oui Du coup maintenant Ce que je fais C'est que je passe en mode PC Et voilà Il a gardé le profil Sur la let Tout ça Franchement c'est sympa J'ai rien à redire là-dessus Donc du coup On va lancer un petit take-on Oui attendez Je déteste comment le PC fait ça On va lancer un petit take-on Rapidos Attendez je vais le chercher Il est où ? Voilà Il est là Hop Voilà On va lancer take-on 7 Poum 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 Quand il voudra bien Ouais je sais C'est toujours un petit peu lent Malheureusement je n'ai pas des SSD Pour mettre jeu J'ai juste des vieux disques durs Donc Alors ce que je vais faire en attendant C'est qu'on va Hop Il faudrait configurer quand même un peu Enfin quand il voudra bien Hop Merci On va changer un petit peu le profil Rapidos Voilà Hop Je ne sais pas Parce qu'en fait Mettre L2 Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux Alors imaginons Je veux faire Ça Hop Voilà Après je vais mettre triangle Et rond Il y a une histoire Histoire de vous montrer pour les grappes Ça peut être sympa non ? Voilà Hop Et voilà Hop On repasse en mode PC Ce VTO Non les deux ont commencé On sait On connait Merci Allez Les à jour Tout ça Et oui Hop On va aller en mode orly On va aller en mode entraînement Toujours à gauche Hop 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 Attendez Qu'il y a Alors Ils affichent les commandes de la Xbox One sur PC Parce que c'est des trucs primaires Et entendu En fonction des jeux Parfois vous pouvez afficher les touches de la PS4 Mais bon malheureusement sur PC On n'a pas souvent le choix C'est forcément la malade Xbox One Qui est toujours prioritaire Donc du coup vas-y On va aller vite montrer On va essayer d'appuyer sur les deux gâchettes en même temps Je pense que ça va être un petit peu difficile Quand même sur un jeu de baston Pour pouvoir faire ça Et on va voir comment ça rend Allez Allez Hop Voilà J'ai réussi à faire une chop en faisant ça Juste ça Je prends juste ça Hop Je fais juste Hop Allez vas-y Ah merde je me suis goé Excusez-moi Hop Et là j'arrive à faire une chop Parfois c'est bizarre J'arrive pas à faire le triangle Ah quand même Donc voilà Ça montre quand même les possibilités Ça n'y a pas à dire Lucky Chloe Desta Oui c'est mon main Et alors Je ne joue pas forcément bien Donc Enfin voilà C'était juste pour vous montrer Hop On va faire ça Hop Je te chope On va vers toi Hop Ah C'est un peu plus difficile d'appuyer sur deux boutons En même temps Mais l'idée est là L'idée est là Donc voilà On va s'arrêter ici sur Techod Et on va conclure cette seule vidéo Vous savez quoi le Techod ça marche très bien aussi Donc voilà Qu'est-ce qu'on peut dire sur la net en vrai On a plein de choses Tout d'abord Pour en revenir au design C'est parfait C'est juste parfait C'est la perfection même C'est C'est le design de la Manet Xbox One C'est celui qui marche le mieux Je trouve Ça s'adapte à toutes les mains Pour moi Les gâchettes sont parfaites Contrairement aux gâchettes De la De la PS4 Je trouve Qui ont Vraiment une agrippe Mais vraiment Minimale Quoi C'est Alors qu'ici On a vraiment Des bonnes grosses gâchettes Et là C'est vraiment difficile D'essayer de glisser dessus Alors que sur les gâchettes de la PS4 C'était vraiment Enfin je sais pas Elles étaient mieux par rapport à My PS3 Ça c'est sûr Mais c'est pas ça C'est pas encore ça je trouve Donc voilà La possibilité de customiser Donc Votre joystick Comme vous le souhaitez Customisation des touches arrière La possibilité de mettre un micro Tout ça dessus Et en plus Tout ça arrive Dans un beau packaging Les poids même Franchement Je m'attendais pas les poids Honnêtement Je ne m'y attendais absolument pas Donc déjà c'est un bon point D'ailleurs je vais peut-être les retirer Je vais les remettre dans leur bobot Hop Hop Ah Donc voilà Côté customisation On a tout On a vraiment tout de chez tout C'est un truc de fou On a même les joysticks Vous pouvez configurer les zones mort Tout ce que vous voulez La latence et tout C'est Voilà quoi Si vous êtes vraiment Vraiment dans le jeu sur manette C'est difficile de pas Vouloir Donc conseiller cette manette En plus elle est RGB Elle est RGB Qu'est-ce que vous voulez de plus Elle est RGB les mecs Elle est RGB wesh Ah là là Non pour moi elle est presque parfaite Le seul bémol personnellement C'est ça C'est ce Ce machin Qui sert de De pavé directionnel Personnellement Je préfère celui de la PS4 Je préfère clairement celui de la PS4 Bon On va pas se mentir Avec le Je vois un jeu de combat par exemple Avec ça Personnellement je trouve que c'est mieux Que les joysticks ici Mais A la fin de la journée Vous allez quand même avoir mal au pouce Donc là j'avoue que Enfin Voilà quoi C'est pas terrible Si vous voulez vraiment jouer Un jeu de baston Je pense que vous allez préférer Le joystick Mais bon Pour un FPS personnellement Ce genre de choses Là Cette petite croix directionnelle On ne l'utilise quasiment pas Donc C'est Sauf pour appeler un killstreak Ou genre de choses Si vous êtes amateur de call of duty Etc Voilà Donc sur ce bémol En réalité C'est 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 le logiciel C'est C'est vraiment Le logiciel Je dis pas qu'il est mauvais Loin de là Mais Il est pas Il est pas parfait Il bug Tout n'est pas forcément clair Parce que si on lit le manuel Si on lit le manuel Le pdf Le manuel vous dit quand même Que vous pouvez configurer le logiciel En mode pc advanced Mais on peut pas Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le manuel vient dire ça Alors qu'au final Voilà quoi C'est incompréhensible Le fait de devoir toujours créer un nouveau profil Pour pouvoir permettre La modification des touches Alors que au final tout ce que vous avez à faire c'est Hop Vous passez en 1 Vous passez en mode configuration de profil En 3 secondes Voilà Je choisis la touche J'appuie sur X Hop Et c'est bon quoi Ca vous a pris 4 secondes Ca vous a pris 4 secondes Et ce logiciel ça va vous prendre 5 minutes Maintenant je suis peut-être le seul dans le SCAR Je sais pas Je n'ai malheureusement pas demandé à Anacone Si c'était un bug Chez moi Ou si c'était la manette qui bugait On a envie C'est sûrement peut-être l'un ni l'autre C'est juste le logiciel Qui en est qu'à ses balbutations J'ai envie de dire Mais voilà quoi Pour un produit qui vient de sortir C'est chaud du popotin On s'attend à avoir un logiciel qui marche super bien Et au final on a un logiciel qui marche A moitié quoi Surtout que quand tu vois le prix C'est quand même 170€ quoi Certes T'as la qualité T'as la qualité Y'a rien à redire dessus T'as le mode wifi T'as le mode câblé Tu peux aussi bien jouer sur PC que sur console Bon on passe sur Xbox One malheureusement Enfin j'ai pas testé sur ma Xbox One Mais mon avis ça doit pas être trop le cas On a les gâchettes de la Xbox One On a le design de la Xbox De la manette Xbox One Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? A part peut-être Les gens qui sont vraiment à fond Sur la manette originale PS4 Dans le design Moi j'ai envie de vous dire C'est la nostalgie Faut passer à autre chose Faut vraiment passer à autre chose La manette d'Xbox One Est vraiment presque parfaite Pour vous dire Même la manette De la Switch S'inspire de la manette Xbox One C'est pour dire Donc voilà quoi Donc voilà Je pense que ça va conclure donc Cette vidéo sur Anacone Révolution Unlimited Pro Controller Donc voilà Un bon bijou Ça j'ai rien à redire dessus Je remercie Anacone De me l'avoir envoyé Qui va sûrement ravir Les joueurs les plus exigeants Ou peut-être même Les joueurs lambda Parce que bon Vous avez quand même Certaines possibilités Si vous n'aimez déjà pas Le design de la manette PS4 Bah j'ai envie de dire Elle est presque faite pour vous Parce que Vous savez très bien Que si vous voulez mettre Un produit Xbox One Sur PS4 C'est un petit peu la galère Il va falloir acheter Des dongles etc Pour pouvoir les rendre compatibles Et c'est un petit peu casse-couille Alors que là Vous avez un produit officiel Qui est totalement compatible Avec la PS4 Qui est totalement bien reconnu Et voilà quoi Bon par contre Le noir mat Là j'avoue Que c'est un petit peu problématique Parce que bon Ça fait les traces de doigts etc Malheureusement Malheureusement je suis du genre A transpirer des mains Donc voilà quoi Je dis pas que c'est un problème en soi Mais bon Je sais pas J'aurais peut-être préféré Une autre couleur Ouais ouais Donc voilà Quatre profils configurables Possibilité De toute façon J'avais déjà dit Le port micro Que vous pouvez mettre dessus La possibilité Que vous ayez Pour la configurer Même si vous n'avez pas un PC Etc Bon bien entendu Vous retirez une partie des trucs Franchement voilà quoi A part le logiciel Qui est vraiment Pé de couille Et qui est facilement réglable Ça c'est clairement Facilement réglable Il suffit juste Attendre que Que les équipes de Nacon Fassent quelque chose Contre ça Et voilà quoi Là vous avez quasiment Le produit parfait Vendu à 170 euros Et personnellement Je pense qu'ils les valent Je pense qu'ils les valent Non franchement ouais Je pense bien qu'ils les valent Allez Sur ce il loulou Je vais vous laisser ici Encore un grand merci Anacon de m'avoir envoyé La manette Je vous fais plein de poutous Partout Anacon bien sûr Et à vous aussi Je vous oublie jamais Allez Sur ce je vous laisse Prenez soin de vous Prenez soin d'un rock and roll N'oubliez pas d'avoir la Ouuuui Attitude Comme d'habitude Je te Czyli Vous connaissez la chanson Vous connaissez avec ce concept Dicton Je vous laisse Je vous fais plein de poutous Partout Et je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ces-tit Bye bye Beauty Beauty et que l'amour du P.E.O.T. soit avec vous. PEACE !